il nous reste encore 630 pas le temps de niaiser on s'endort pas là voilà je préfère comme ça bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une forge de magie sur solomon on fait un brisage pa pour ensuite faire une tentative exo pa sur gperf voilà on est sur de la méthodologie assez hardcore donc ça fait un moment que je suis dessus là c'est le sixième qu'on fait dans la foulée on a des traits des plutôt un bon jeu de départ on a le perf initiative qui est pas bidon à choper on a 27 deux pièges ce qui est congruent à 30 modulo 3 donc c'est parfait pour aller chercher le perf deux pièges et pour le reste bah on va ça on va s'arranger on va espérer que le pa le pa saute très vite sans que les deux pièges bougent on va mettre une rune dommage je pense est la plus grosse que je puisse tenter c'est maintenant ok moins un deux pièges c'est catastrophique maintenant il faut tomber à 24 deux pièges donc on va y aller gentiment sur des petites runes pas que le pa saute avant qu'on ne soit à 24 deux pièges ok je peux tenter de la puits je vais remettre de la petite pas faux ok encore encore un mois d'un deux pièges voilà maintenant pas deux pièges pas deux pièges pas deux pièges encore dommage dommage là je mets les plus grosses voilà fallait absolument j'ai le 32 pièges parce que c'est pour un client qui est blindé de thunes il veut absolument un full perf donc on y va au taquet là bon malheureusement on a perdu quand même pas mal depuis sur les deux tentatives dommages ça risque de piquer un peu on a du coup 15,1 plus 4 plus 10 moins 20 plus 80 89,1 depuis alors pour la vita comment on va faire je pourrais ravis je pense moins 10 et comme ça on a les crits qui sont très bas malheureusement moins 10 bon ça va être chaud de tout remonter quand même j'ai pas de railly c'est pas très smart ça ceci dit est ce que j'en ai vraiment besoin je ne pense pas on va maintenir tout de suite on va y aller comme ça voilà c'est correct moins 9 je vais mettre tout de suite la petite pupuie la rune crit voilà il me faut absolument du crit on a moins 6 ça me paraît chaud là il va falloir qu'on ait un crit sur le dommage à mon avis on est assez short en puits il va falloir over à j moins 12 je crois qu'on aura pour le verra j ça va nous mettre au fond moins 15 pour la force on va garder ça pour la fin il nous faut la pupuie le crit moins 16 reste 11 là dessus ça va être pas âge moins 3 ok allez il nous faut le crit dommage est-ce qu'on peut avoir le crit dommage pour pouvoir tenter un pa là dessus et non dommage on n'ont pas de dommage du coup est ce qu'on a le pa dans la foulée pas de pa on continue là on est à 5000 léga pa quoi d'un gris ok là on est sur un g on en 23 dommage piège bah let's go on va commencer doucement on va essayer de tomber à 21 dommage faut quand même que j'ose mettre des rune crit quand j'ai besoin de faire un moins de dommage même si c'est ça ça a des chances de casser le pa mais bon si on raisonne comme ça on met jamais rien comme brune ok bon j'ai déjà discuté avec le propriétaire il m'a dit que 29 dommage ça pouvait passer enfin si on avait des tentants on les prenait quoi donc on va envoyer comme ça on a ici 97 depuis parce qu'on n'a pas durable de 7 plus 2 plus 20 moins 10 moins 10 moins 3 moins 3 plus 97 100 je me disais bien qu'il y avait durable 100 depuis là dessus ça va être over vita nécessaire là il nous faut une pavie moins 3 il nous faut une réfixe moins 10 ok c'est correct petit overforce à faire le crit qui passe c'est cool et on récupère moins 1 bon pour l'instant ça part très très bien 95 on vient de soigner 3 lignes ça nous a coûté 5 depuis c'est pas mal j'ai fait un misplay j'aurais dû mettre la papui d'abord avant de taper dans les pavis et par les dents les pas faux et compagnie ça c'est une erreur il fallait mettre d'abord ça bon ça passe en crit ça va on retombe sur nos potes mais quand même je peux tenter un d'opi qu'est ce que j'ai fait non je me suis failli c'est pas grave on va recrit du coup plus 1 je me suis complètement chié on va mettre du coup qu'est-ce qu'on manage une prosp alors j'ai pas de rune prosp c'est embêtant ça une rune sagesse peut-être sagesse on a voilà comme ça on récupère plus 1 97 on fait que monter en puits je mets des runes mon puits il augmente je ne sais pas je ne sais pas qu'est ce qu'il faut faire allez pas depuis on a moins 12 les runes d'eau j'ai cliqué très fort là moins 40 il nous reste 45 ça va être ça moins 15 il nous faut bon ok j'ai une tenta pour chaque dommage le dommage qui n'est pas passé le dommage qui passe pas c'est dommage on va tenter un crit du coup pour finir pas de crit tant pis ça aurait fait une belle tenta PA pour faire un G correct presque venir perf PA et pas de PA on enchaîne en plus sérieusement c'est la méthode de la fm la plus difficile qui existe sur le jeu il n'y a pas pire que ça à la fois en termes de coût et de difficulté bon allez on a sur un G ici perf fini 27 d'eau c'est cool mais si dommage c'est très faible on va bourriner les runes d'eau en espérant que le PA saute comme ça sans que les dommages pièges bougent ok ok ah ah alors là on va avoir un souci là pourquoi j'ai plus de vita qu'est ce qu'il se passe alors on a 2,1 plus 15 plus 3 moins 20 on a plus 5,8 plus 10 non c'est pas plus 5,8 pardon c'est plus 12 point 8 plus 2,6 plus 10 plus 2 moins 20 plus 90 ok on est à 101 on a dépassé les 100 101 voire je vais même mettre 100 parce qu'il y a toujours une incertitude est-ce qu'on est bloqué à 100 ou 101 ça dépend un peu des cas de figure des items c'est un peu c'est un peu chimique ce truc on a 100 depuis bon qu'est-ce qu'on fait avec ça nous on va aller chercher gentiment une petite vita un peu propre moins 9 pour l'instant on va rester là-dessus on va mettre appuie pas appuie moins 6 petit exo réfix on va mettre pas faux pas faux pas âge pas faux moins 12 la rue Nini la petite page moins 3 la réfix le crit moins 8 moins 30 reste 12 ça va être technique un petit crit peut-être non malheureusement dommage des vidéos à fm j'aime bien avoir des petites séquences comme ça sticky que je mets juste à la fin en mode ça fait une autre trop chelou tu vois voilà bon là c'est probablement la plus belle tenta qu'on ait eu 10 dommages père fini à chaque fois à chaque fois je dis père fini mais en fait il n'y a pas d'aléas sur la nid je me disais bien que ça commence à faire beaucoup bon my bad 10 dommages 27 d'eau vraiment c'est magnifique faut juste espérer que le PA se faute sans que les deux pièges bougent c'est parti de toute façon si je spam deux pièges voilà bon on a perdu un petit peu là normalement ça se présente très très bien quand même on va pas parler trop vite mais on a combien là on a 15.2 moins 15 plus 85 85.2 depuis allez double ravi succès neutre j'aurais bien aimé un petit crit toutes les congruences sont pixels il faut juste que c'est que on ait assez de réussite là il n'y a rien à faire juste on clique moins 15 ça va être chaud quand même il faut du crit moins 6 ouais ça va être chaud elle a pas d'eau peut-être non il faut le succès neutre ça va ça va coincer je pense le crit c'est sad il me faut succès neutre papui succès neutre pas stat et un crit pas stat il me reste 3 pour passer les deux pas c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est en fait soit on a soit on a plein de puits mais on a pas les bonnes congruences soit on a les bonnes congruences on a passé de puits terrible pas de pa pas de pa attend de me voir first try de l'osamodas et du roubleur en kta tu vas voir tu vas voir comment ça va être cool on va lancer des sorts au hasard là ça va être magnifique allez 10ème ok là on a 10 dos c'est pas mal bonne congruence sur les deux pièges aussi on va spam et casser le pa ok ça c'était pas prévu je peux appuyer est-ce que je balance un dommage ok c'est la sauce on va mettre des petites runes il faut qu'on tape un moins un deux pièges comme ça allez tout en douceur il faut qu'on arrive à repasser les deux pièges à 27 et qu'on mette une grosse pas deux pièges à 27 et que ça casse le pa c'est le meilleur cas de figure on va goûter un petit peu la vita tout c'est qu'il n'y a pas de runes qui pèsent 4 ou 5 il faut que je spam les trucs qui pèsent 3 pour essayer de faire un moins un dos on est quand même assez vite limité je peux mettre des petites runes pluie aussi ça peut marcher tout c'est que la pape pluie peut me faire un moins deux allez pas dommage ok ça commence à être la turbo sauce là on va commencer à grid parce que sinon le jet s'effondre trop là on arrive dans le cas de figure ou comme avant ok on risque d'avoir les bonnes congruences mais pas assez de puits pour monter assez haut heureusement là on a lâché des gros crit on a gagné 50 de puits là juste sur les dernières runes double dommage 1% crit là il y a peut-être moyen on a 90 depuis peut-être un poil de rab mais on va partir là-dessus allez c'est pas vie on est bien là le petit moins 5 l'initiative va bloquer un peu peut-être il va nous falloir petit overagi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,-27 pour ça vache ça fait beaucoup moins 3 ici moins 6 le crit allez il faut le dommage ça fait mal c'est dommage mais là je viens d'arriver pourquoi ce titre risque de se faire répéter mille excuses parce que là en gros je fais un solo manque pour un abonné qui m'a demandé de lui faire et il veut un Gperf Exo PA et en gros la seule façon de faire ça c'est de faire un Gperf en brisage PA et ensuite de tenter un Exo PA sur le sur le Gperfait du brisage donc en gros il faut passer 2 PA consécutifs pour que ça puisse fonctionner donc c'est vraiment une méthode de EFM qui est hardcore bon Sido ici comment dire il va falloir en crit un peu je pense genre comme ça on va casser la sauce ah c'est vraiment la sauce là 90 celle là on voit la smurf j'annonce l'attentat officiellement foireuse il n'y a rien qui va sur l'item on va commencer comme ça on va déjà remonter ce qu'il y a en sous G hop 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 alors ouais il y a un monde en full crit ça passe 30 quelque chose me dit que ça va être un peu chaud quand même allez voilà ça c'est fait next du coup maintenant il veut juste un Gperf je pense qu'il a dû comprendre qu'il valait mieux mettre un une transe sur un Gperf il ne doit pas passer une agréable soirée le proprio de la solo je pense que s'il t'inquiète bon on va croiser les doigts pour cette Tanta alors le propriétaire a un peu changé d'approche il ne veut plus du Gperf plus Exo PA il veut juste un Gperf je crois qu'au bout de 2000 runes PA et 2000 ormes il a compris que c'était mieux de faire un Gperf trans et de mettre le PA ailleurs dans le stuff donc on va viser voilà si on arrive à sortir un gros Gperf ou un IR Perf très correct on le laissera comme ça je pense à la demande du propriétaire de l'item bah c'est parti on va go de dommage je pense ah ça part déjà pas très bien les dommages à 7 les do pièges à 28 ok le crit dommage c'est pas mal le crit crit c'est cool aussi il nous faudrait un petit moins un do piège allez allez on y croit ok ouais parfait allez faut casser le PA maintenant allez oui ok ça c'est très très bon voilà vous avez vu j'ai joué les petites runes les petites runes puits runes pas faux runes pas hache quand on avait des mauvaises congruences sur les deux pièges j'ai vu le 27 le 24 j'ai bruné les dommages les pas de pièges et là on va pouvoir choper les 30 comme ça c'est très très bien alors on a combien on a 0,6 plus 3 plus 15 plus 2 moins 20 plus 85 on a 85,6 depuis là dessus on va tenter ravi on va essayer de lui faire un truc aussi proche du full perf que possible il nous faut ravi et moins 6 j'ai cliqué sans avoir l'ombre d'un doute dans les yeux est-ce qu'on peut avoir le moins 6 évidemment on peut encore le choper peut-être comme ça non c'est ça bon on aurait pu choper le 250 mais c'est raté ok il va nous falloir des petits overstats peut-être on a moins un en soi il nous reste pas mal de pas mal de puits là ça devrait pas trop mal se passer si on a pas de gros échecs sur dommage ou pas de piège ça devrait aller allez on fait pareil pour la J là les runes ça agence bien entre elles on a moins 15 ok papui ça passe moins 6 allez il nous faut le dommage qui crite oh ça régale la pas de pi qui passe pas mais qui crite ensuite moins 15 le critique moins 10 et la papui moins 12 il nous reste 13,6 là depuis là dessus bah écoutez on a vraiment bien 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 géré le truc là c'est magnifique je suis content parce que j'ai senti que le client il a commencé à réaliser les kamas qu'il a mis dedans là on a fait en stream tout d'un coup on est au 12ème brisage ça commence à faire beaucoup quand même et on a fait 2000 runes 2000 gapéas dessus et là du coup il veut un gperf et bah là c'est le meilleur g qu'on lui a sorti on a 13,6 on me dit dans le chat on me parle du puits j'ai raté quelque chose ou pas non rien du tout non non évidemment là le plan maintenant c'est de la pavie on essaie de bidouiller la vita 1,2,3 ok on va rester là j'ai moins 9 il me reste 4,6 là c'est trop dangereux parce que si j'en passe une et qu'ensuite je chope du succès neutre et tout ça peut faire de la daube donc on va rester là dessus dommage j'aurais pu faire pavipod ou pavie et essayer d'avoir du moins 11 avec des runini ça aurait pu être un plan on n'aura pas mieux que ça écoutez je suis quand même voilà je suis quand même content pour le client qu'on puisse lui faire un truc qui lui convient du coup le projet de base ça a été de faire des tentes APA sur des jets comme ça en boucle mais évidemment c'est une méthode de forge magique c'est le truc le plus cher qui existe dans le jeu et je me disais bien alors soit le mec il a des milliards et des milliards en stock soit il va vite se rendre compte que c'est juste délirant de vouloir faire ça mais voilà écoutez c'est une belle façon de conclure cette séquence du coup j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai répons souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt Tenta Exopéo sur des bottes de Talcacha over vitalité pas de PO